Dans l'exposition sont rassemblées les principaux reliquaires de ce trésor qui donc s'est constitué depuis le 6e siècle jusqu'à nos jours et ce sont les pièces du Moyen Âge qui sont les plus exceptionnelles, les plus extraordinaires qui ont été prêtées par les chanoines au Louvre. La particularité de ce trésor c'est qu'il appartient toujours directement à la communauté de Chanoine qui est active et donc ce sont des objets vivants qui font partie effectivement de la liturgie. Les grandes chasses sont emmenées chaque année en procession dans la ville le jour de la Saint-Maurice le 22 septembre. Ce sont des objets de culte toujours. Une occasion tout à fait exceptionnelle qui est due à cet anniversaire qui est unique en Occident, 1500 ans de présence continue d'une communauté chrétienne sur le même site. Donc les chanoines font des travaux en ce moment et c'est pour cela qu'ils ont autorisé d'exposer certaines de leurs pièces au Louvre mais c'est une première et sans doute une dernière avant aussi un autre grand anniversaire. Peut-être dans 500 ans ou 1500 ans cela se reproduira mais pas tout de suite. Sous-titrage ST' 501